Le grafting est une couture invisible qui permet d'assembler deux éléments tricotés dans le prolongement l'un de l'autre. Cette technique ne fonctionne pas pour coudre les lisières. Cet assemblage crée un rang supplémentaire qui est cousu et non tricoté. Pour bien comprendre ce qu'est le grafting ce rang est ici de couleurs différentes. Vous devez donc travailler avec une aiguille à canevas ou une aiguille à laine de taille adaptée à votre ouvrage. La laine doit entrer facilement dans le chat et l'aiguille doit passer facilement dans les mailles qui se trouvent sur les aiguilles à tricoter. Pour assembler des pièces par grafting, laissez les mailles en attente, sans les rabattre, sur une aiguille avec un bouchon ou sur un arrête-maille. Les deux pièces doivent avoir le même nombre de mailles. Remettez-les sur des aiguilles à tricoter et posez-les à plat à l'endroit, l'une au-dessus de l'autre et maille contre maille. Si les deux pointes doivent se retrouver du même côté vers la droite, vous allez ici recréer un rang qui va réunir les deux morceaux. L'idéal est d'avoir sur la pièce du haut, de ce côté à droite, une queue de fil assez longue pour effectuer le grafting. Soit environ 4 fois la longueur à assembler plus une quinzaine de centimètres. Sur l'aiguille du bas, la queue de fil peut être indifféremment à droite ou à gauche. Sinon, faites comme moi ici, prenez un autre morceau de fil et coupez-en une bonne longueur. Pour votre ouvrage, prenez le même fil que celui de votre tricot. Enfilez-le dans votre aiguille à canevas. Voici le principe général. Passez tout d'abord le fil de droite à gauche dans la première maille de l'aiguille du bas, puis de gauche à droite dans la première maille de l'aiguille du haut et sortez ces 2 mailles de l'aiguille. Puis pour toutes les mailles suivantes, le procédé est le même. Faites sortir les 2 premières mailles des 2 aiguilles et comme sur le schéma, piquez l'aiguille au centre de la première maille et ressortez au centre de la deuxième maille de l'aiguille du bas. Puis faites la même chose pour l'aiguille du haut. Piquez l'aiguille au centre de la première maille et ressortez au centre de la deuxième maille. Vous formez ainsi un rang de maille semblable à un rang tricoté et qui réunit les 2 parties du tricot. Nous venons de voir le principe général mais ce procédé à plat n'est pas très pratique. Pour faire du grafting facilement, il est préférable de tenir les 2 aiguilles dans la main gauche. Les 2 morceaux étant à plat et à l'endroit, positionnés comme pour être cousus, attrapez les 2 aiguilles. L'aiguille qui était en bas se retrouve devant, ce sera l'aiguille 1. L'endroit de cette pièce est face à vous. L'aiguille qui était en haut se retrouve derrière, ce sera l'aiguille 2. Les 2 morceaux sont placés envers contre envers. Prenez votre aiguillé et passez le fil dans la première maille de l'aiguille 1 en piquant à l'envers. À partir de maintenant, je vais utiliser les termes endroit et envers pour vous dire comment piquer dans les mailles. Piquer à l'envers, c'est piquer ainsi, de droite à gauche, comme on le ferait pour tricoter une maille envers. Et piquer à l'endroit, c'est piquer de gauche à droite, comme on pique pour tricoter une maille endroit. Piquer donc dans la première maille de l'aiguille 1 à l'envers, puis piquer dans la première maille de l'aiguille 2 à l'endroit. Tirez sur le fil. A partir de maintenant, vous allez travailler par groupe de 4 mailles, les 2 premières de l'aiguille 1 et les 2 premières de l'aiguille 2. Piquer dans la première maille de l'aiguille 1 à l'endroit et laisser-la tomber de l'aiguille. Piquer dans la deuxième maille à l'envers et tirer sur le fil sans trop serrer. Puis piquer dans la première maille de l'aiguille 2 à l'envers et laisser-la tomber. Piquer ensuite dans la deuxième maille à l'endroit et tirer sur le fil. Lorsque vous tirez sur le fil, faites attention de ne pas l'enrouler autour des aiguilles, il doit rester entre les 2 aiguilles. Les premières mailles de chacune des aiguilles sont tombées. Restent les secondes qui deviennent alors les premières mailles d'un nouveau groupe de 4 mailles. Vous recommencez le même travail sur ces 4 mailles. Piquer à l'endroit dans la première maille et faites-la tomber. Piquer à l'envers dans la seconde. Tirez le fil. Piquer à l'envers la première maille de l'aiguille 2 et faites-la tomber. Piquer la seconde à l'endroit. Tirez sur le fil. Passez bien le fil sous les pointes des aiguilles. Continuez. Passez bien le fil. Si vous mettez à plat la partie déjà cousue, vous voyez ici les mailles reconstituées. La taille de ces mailles doit être identique aux mailles de votre tricot. Si vous avez trop tiré sur le fil, les mailles seront trop petites, leurs jambes seront trop courtes. Si au contraire, vous n'avez pas assez tiré, les mailles seront lâches. Sur une petite portion, vous pouvez rectifier l'aspect en réajustant avec votre aiguille à canevas. Regardez ainsi souvent. Cela vous aidera à contrôler la tension à donner pour faire un grafting régulier. Continuez ainsi tout le long du rang. Lorsqu'il ne reste que les 4 dernières mailles, vous procédez à l'identique. Piquez à l'endroit la maille de l'aiguille 1 et glissez-la hors de l'aiguille, piquez à l'envers la maille de l'aiguille 2 et faites-la tomber. Le grafting est terminé et le rang de jonction se trouve ici. Il s'intègre bien entre les 2 rangs. Vous pouvez parfaire votre travail en rectifiant la forme des mailles. Avec une laine de même couleur comme ici, la couture est quasiment invisible. Je vous propose ici un pense-bête pour vous aider à mémoriser les étapes de cette méthode d'assemblage qui fonctionne pour des pièces tricotées en jersey endroit. Pour les premières mailles des aiguilles, les chiffres indiquent l'ordre dans lequel il faut piquer. Puis pour les groupes de 4 mailles, le T indique qu'il faut faire tomber la maille après l'avoir piquée. Et enfin pour les dernières mailles de chaque aiguille lorsqu'il ne reste plus qu'elle.